Salam aleykoum, je suis Abdoulaye Martin Sam, deuxième adjoint au maire de la Médina. Je représente le collectif des conseillers et conseillers municipaux de la Médina. Donc, nous sommes en train de parler du conseil municipal, comme le maire de Bambafal convaincu le 8 avril 2020. Donc, c'est ce que nous avons créé un collectif. Nous avons adressé une lettre qui n'a pas été sous-préfet. Nous l'avons demandé à annuler les délibérations et autoriser l'autorisation spéciale des recettes et des dépenses du conseil municipal, comme le maire de Bambafal convaincu le 8 avril 2020. Donc, nous l'avons dit que nous devons prendre la responsabilité. C'est-à-dire, nous avons demandé à ce qu'il a annulé le projet de délibération. Parce qu'il n'y a pas de problème. Et puis, nous avons mis au moins deux vis de forme, et nous avons deux points de vue de la Médina. Donc, je pense que, quand je suis allé dans la mairie, je suis allé dans le site de Dakar. Je suis allé dans le Khalifa Sale et Bambafal. Je suis allé dans la mairie, je suis adjoint au maire. Donc, dès qu'il y a eu, nous avons commencé à gouverner. Deuxièmement, ceux qui sont dans la liste ou signataires de la pétition, sont tous les partis. Il y a des mouvances présidentielles, il y a des oppositions. Donc, ce n'est pas un problème politique, un problème de gestion. Ce qui nous a dit, nous avons pris la responsabilité en tant que conseiller, c'est qu'il n'y a pas de ce qu'il y a. Parce que, si nous parlons de l'avenir de Médina, avec la pandémie de l'avenir, les conseillers vont prendre leur courage à deux mains, car le maire, nous voulons avoir une transparence. Donc, les conseillers, nous voulons la justice, l'équité et la transparence. C'est ce qui nous devons prendre votre pétition, votre signature. Donc, je vous rends hommage, je vous remercie à votre courage et à votre loyauté. Parce que, aujourd'hui, il n'y a pas d'argent pour servir la Médina, il n'y a pas d'argent pour défendre les intérêts de la Médina. Donc, ce n'est pas un problème politique. Ce n'est pas un problème de gestion. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Nous n'y a pas d'argent pour nous attacher. Il n'y a pas d'argent pour nous attacher. Il n'y a pas d'argent pour nous attacher. Pour cela, je lancère un appel aux Médinois. Je vous lancère un appel au calme. Je vous demande, cette heure n'est pas une heure de situation de politique. L'heure de guerre. Et de la guerre, nous ne sommes pas de situation. Ils nous demanderaient de protéger la population de ses médinais. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que dans le monde, nous avons eu la troisième guerre mondiale parce que la guerre est en train de faire tous les guerres avec elle. C'est ce que nous demandons au maire. C'est ce que nous demandons au maire pour protéger les populations. C'est ce que nous faisons pour protéger les populations. Pour les politiques, pour les gens, pour les gens, pour les gens, pour les gens. Je n'ai pas eu de la médecine, mais je n'ai pas eu de la médecine. Depuis ce que nous avons eu, nous avons eu la première guerre. Si nous avons eu la première guerre, nous avons eu la première guerre. Mais tout ce n'est pas. Nous avons eu l'intérêt de la médecine, pour défendre les populations. Pour leur dire, leur dire à leur mère pour qu'ils doivent faire ce qu'ils doivent faire. Pour leur soutenir. Nous nous demandons de la médecine, de protéger la médecine. Parcourt à mes